En janvier 2016, cela fera 20 ans que l'ancien président de la République française, François Mitterrand, aura passé l'arme à gauche, expression forte à propos pour un personnage qui restera justement dans l'histoire, comme un des plus grands fossoyeurs de la gauche. Succès éditorial à la clé, la plupart des gens l'ayant connu ont écrit un livre sur lui, en bien ou en mal. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de Michel Sidbon, sorti aux éditions Aviso. Mitterrand, le cagoulard, de la collection Voyages aux sources de l'extrême droite française. Car en effet, à travers un tour d'horizon de toutes les relations et proches, membres clés de ce groupe d'extrême droite qu'on surnommait « la cagoule », la trajectoire fasciste et anticommuniste de Mitterrand qu'on connaît habituellement en social-démocrate y apparaît avec une clarté édifiante. Après une jeunesse bourgeoise, issue d'un milieu catholique de droite, François Mitterrand milite dès 1934 à Paris chez les Volontaires Nationaux, un mouvement de jeunesse sous l'égide des Croix de Feu, une association d'anciens combattants nationalistes d'extrême droite. Admirateur de Charles Maurras et de Napoléon, le jeune Mitterrand intègre rapidement la cagoule, un mouvement pro-nazi et antisémite français comptant à l'époque près d'un million de sympathisants. Ce groupe d'activistes a opéré des assassinats politiques de personnalités de gauche ou des actions terroristes pour déstabiliser la République. Rappelons qu'au milieu des années 30, le fascisme est puissant dans la plupart des pays d'Europe et si Mitterrand s'est illustré plus tard au Parti Socialiste, qui était avant un parti de gauche, il fut bel et bien fasciste, monarchiste et nationaliste engagé. A moins de 30 ans, il est déjà haut fonctionnaire pour le gouvernement de Vichy, le régime de la collaboration avec l'Allemagne nazie, où il dirige le bureau des anciens combattants, la LFC, ce qui lui permet d'être, de fait, à la tête d'une sorte de police politique de surveillance des antinationaux, comme on appelait le plus souvent les communistes et résistants de l'époque. Avec le parrainage des deux cagoulards, Gabriel Janté et Simon Arbello, François Mitterrand reçoit de la part de Pétain, en 1943, la décoration de l'ordre de la Francisque. Ce poste lui a aussi permis d'obtenir une connaissance unique du paysage politique mouvementé de l'époque et des atouts précieux pour ce qui allait devenir rapidement le sport national, se faire passer pour un ancien résistant après la défaite des nazis. Qu'il faille exclure les clandestins, j'ai dit nous en sommes d'accord. Qu'il faille réduire le nombre des immigrés venus régulièrement, j'en suis convaincu. Mitterrand était l'incarnation de la soif du pouvoir. Mais un pouvoir de quel bord, au juste ? Lorsqu'il est élu député de la Nièvre en novembre 1946, c'est sur une liste de droite, anticommuniste, ayant pour but de ravir électoralement ce territoire à la gauche. En 1947, François Mitterrand devient ministre des Anciens Combattants, sensiblement la même fonction qu'il occupait lorsqu'il collaborait avec l'Allemagne nazie au sein du régime de Vichy. Il est ministre de l'Outre-mer en 1950, puis ministre de l'Intérieur en 1954, lorsqu'il se pose fermement à l'indépendance de l'Algérie. Elle interdira aux agitateurs, le plus souvent recrutés à l'étranger, la poursuite d'une œuvre de destruction. L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Garde des Sceaux en 1956, c'est sous sa responsabilité que de nombreuses sentences de mort sont prononcées par les tribunaux d'Alger contre des militants de la lutte pour l'indépendance. Notamment Fernand Heveton, membre du Parti communiste algérien, guillotinait Alger en 1957. Nous châtirons de manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et dans la circonstance, la justice exige la rigueur des responsables. Sous son ministère, 45 militants algériens sont condamnés à mort de manière souvent expéditive. En couvrant et en encourageant des techniques de guerre dignes de la Gestapo, il rédige et fait adopter la loi de mars 1956 qui donnait tout pouvoir aux militaires en matière de justice sur le sol algérien. En même temps que se mettent en place les techniques contre-insurrectionnelles qui feront plus tard des millions de victimes sur les continents africains et sud-américains, François Mitterrand crée, de fait, les conditions légales de la torture en Algérie. Il se positionne ensuite peu à peu comme un opposant au général de Gaulle jusqu'aux élections présidentielles de 1965, qu'il perd malgré le soutien au second tour de l'extrême droite, incarné à l'époque par Jean-Louis Tixier-Vignancourt, dont le directeur de campagne n'était autre qu'un certain Jean-Marie Le Pen. Lorsque naît le Parti Socialiste en 1971, il en devient aussitôt le premier secrétaire et se place maintenant en candidat de la gauche pour les élections de 1974. Cela ne suffira pas, et c'est en s'alliant avec son adversaire politique de toujours, le Parti Communiste, que Mitterrand deviendra président de la République le 10 mai 1981, suscitant l'espoir de millions de Français pensant que la gauche était enfin arrivée au pouvoir. Lorsque, fraîchement élu, François Mitterrand reçoit la délégation américaine inquiète de voir un nouveau gouvernement d'un pays allié avec trois ministres communistes, il leur fait comprendre qu'il n'y a pas de meilleure méthode pour les contenir que de leur faire croire qu'ils participent au pouvoir. Si les deux premières années du mandat présidentiel de François Mitterrand furent marquées par de vraies mesures de gauche, telles que la hausse du SMIC ou l'abolition de la peine de mort, la suite relève plutôt d'un long étalage de tapis rouges au capitalisme, d'une politique sociale à la solde du patronat inspiré du tachérisme et d'une participation active à la création, avec d'autres anciens fascistes allemands, tels que Schumann ou Alstein, d'un conglomérat de banques européennes appelé la CEE, Communauté Économique Européenne, qui deviendra plus tard la Communauté Européenne. Anticommuniste de fond, Mitterrand est aussi avec son ministre Jack Lang, le président d'une politique culturelle visant à dissocier le monde de la culture du monde des revendications politiques. Les années 80 furent ainsi l'époque d'une dépolitisation massive du secteur culturel. Électoralement, c'est indéniable que le fascisme français lui doit beaucoup. A partir de 1984, le président orchestre la spectaculaire montée médiatique d'un minuscule parti fasciste, le Front National. En 1986, il fait changer le mode de scrutin législatif permettant l'entrée de 36 députés FN au Parlement. La dictature fasciste comme pratique politique, Mitterrand en a finalement toujours été assez proche, de par son goût du secret, des assassinats politiques, son étrange cellule antiterroriste, ses multiplagissements sans aucun contrôle parlementaire, mais aussi par sa plus néfaste influence, sa politique africaine. Car Mitterrand, c'est la France-Afrique purjue. Avec son soutien indéfectible à plusieurs dizaines de régimes dont les parentés avec le nazisme sont multiples, il a toujours entretenu une lecture profondément raciste et infériorisante des intérêts du continent, ainsi qu'un profond mépris pour toutes les velléités démocratiques des peuples africains. De Kompahoré à Mobutu, de Bongo à Ben Ali, en passant par Hissène Abré, Paul Biya, ou encore le grand ami de la famille Mitterrand, Juvenal Abiyarimana, beaucoup de dictateurs lui doivent à peu près tout ce qui a fait leur carrière. Mais qui dit nazisme, dit solution finale. Mitterrand pouvait-il s'empêcher d'y goûter un jour ? Alors qu'il se sait condamné par le cancer en 1994, un an avant de laisser l'Elysée à Chirac et moins de deux ans avant sa mort effective, Mitterrand regarde l'Afrique des Grands Lacs sombrer dans l'horreur d'un génocide qui couvait depuis quatre ans et qui n'aurait pu se perpétrer sans les décisions politiques militaires aberrantes du président français. Rien ne leur a donc fait remettre en cause son soutien au camp génocidaire, ni avant le drame lorsqu'il armait et faisait assurer aux soldats français la formation des exterminateurs, ni pendant lorsque l'opération turquoise créait une zone où les massacres et les livraisons d'armes pouvaient continuer, ni après lorsque Paris faisait exfiltrer les principaux responsables de ce crime contre l'humanité. Le génocide des Tutsis du Rwanda est le funeste cadeau d'adieu d'un vieil homme beaucoup moins ambivalent qu'on a pu le dire, qui se moquait bien de la démocratie et de ses contemporains et qui du début jusqu'à la fin de son existence fut fasciné par la guerre et le pouvoir absolu.